Oui, en étant en bas de Yudzayim, à Moudalèf. On a parlé de… C'est quoi « poché Israël Begoufana » ? Alors on a dit « poché » « poché Israël Begoufana » On a expliqué la logique de « karkavta de l'omane artéphiline ». « poché » « ou moins ta orlam Begoufana » c'est quoi ? « baravera » alors. « baravera » toujours quand c'est écrit « avera » dans le tannique. C'est la tentation charnelle, comme il dit Tosfot, « arayot ». « Veshé natno » « chititam be'eretz haïm » C'est quoi « chititam be'eretz haïm » ? « chititam » c'est casser, briser les gens, les menacer pour ne pas taire dans leur pouvoir. Ça, c'est un politicien qui utilise sa force pour faire peur aux autres. Il l'embête pour qu'il ne parle pas, il lui donne des amendes, il lui fait quelque chose pour lui faire taire. Un homme qui fait taire l'autre uniquement parce qu'il n'est pas d'accord avec lui, ça s'appelle Parnas. Parnas, amait-il « emma yétera » à la tibou, chez l'eau et chez le chaman. Parnas, c'est quelqu'un qui a été nommé grâce au public. Du moment qu'il est là, il oublie que c'est le public qui l'a envoyé. Et il essaie de faire sa propre... Il faut savoir qu'un envoyé du tibou, n'importe quel fonctionnaire, c'est un serviteur du public. Du moment qu'il n'y a plus cette fonction, c'est de la dictature. On ne peut jamais oublier qu'on est serviteur du public. Du moment où tu l'imposes, tu fais le contraire, tu n'es plus dans le chali-artible. Il te dit que tout homme qui change, comme ça, qui essaie d'être là pour s'approprier un pouvoir, une force, faire peur au public. Alors ça, celui-là, « en l'orelle klerna maba », c'est incroyable. Ça veut dire que c'est... Il n'a dit pas le nom de la politique. C'est pour ça que toujours les gens se sauvaient de la politique. Les gens qui étaient hier et Sharmayim se sauvaient de la politique. Amarav Khazda. Zéa parna sammetil, emayetera ala tibou, shalol, shem, sharmayim. Amarav, il y a notre punition, il y a celui-là. Kol parna sammetil, emayetera ala tibou, shalol, shem, sharmayim. Et no rohe ben t'ermitra khamayim. Il ne sentira jamais un enfant t'ermitra khamayim à un homme comme ça. Un homme comme ça. Shemayim, emayetera ala tibou, shem, lo yir ekel hachmelel. Il n'y aura jamais des gens hachams qui s'en tiront de lui. Finition. Bet hilel omrim, ve rab chesed, maté ke la pe chesed. Kadosh Baruch Hu, quand il voit l'homme, il est vers le chesed et il penche vers le chesed. On a envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu penche vers le chesed. Imaginons, Kadosh Baruch Hu assis devant le trente céleste, sur le trente céleste. Devant le trente céleste, on a Rosh Hashanah, les anges qui racontent les fautes des humains. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu ? C'est un jugement. Il y a ici quelqu'un qui vient devant le juge, qui accuse l'accusateur. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu ? Je regarde. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment ça se passe ? Quoi ? On ignore. Comment on fait ? De quelle manière ça se fait en haut ? Il y a des gens qui tolèrent, qui font la défense de leur peur. Oui, d'accord. Mais c'est quoi la tolérance divine ? Comment elle a l'air, cette tolérance ? Ça passe comment ? Ça passe, si on ne laisse pas la personne ouvrir sa bouche pour parler, ou après qu'il parle, on dit, on tolère. Comment ça se passe ? Tu as raison. Oui. Parce que je pense qu'il laisse parler, bien sûr. On a vu, dans l'Ange de l'Égypte, il a commencé à dire comme ça, comme ça, donc il y a eu des discussions. Alors, la G'mara, elle amène plusieurs explications. Rachid, la G'mara, elle dit ici, « kovech ». Quand elle dit « kovech », alors, « kovech ». Alors, « kovech ». Tu t'imagines ce qu'il a fait de bien, tu t'imagines ce qu'il a fait de bien. Il a grandit tellement les mitzvot, et ça pèse plus lourd. Quelque part, on le… Ça, c'est selon Rachid, ici. Et il y a un autre Rachid qui dit que c'est mastier la parabole. Donc, diminuée, il les rend pratiquement négligeable. Négligeable. Tout est dépendant. Et c'est ça, la beauté du jugement, c'est que le jugement, il n'y a jamais, comme il a dit, « j'suis Mohamed, il a dit, la justice, elle se fait dans les yeux du juge ». Quand tu as des juges qui ne sont pas tolérants, alors, tout est dans le discours. Tout est dans le discours de l'avocat qui va essayer de prendre la défense de la personne. Il va présenter une image de son client et il va essayer de diminuer au plus. Ou quand il va vouloir attaquer quelqu'un d'autre, il va agrandir la faute jusqu'au ciel. Oui, et ça, c'est la force. Et ça, c'est une force, le jugement. Ça, c'est le travail de l'avocat, mais le juge, lui, au contraire. Là, on voit que ce n'est pas un jugement. Même un juge, il faut comprendre qu'un juge, s'il y a des avocats, c'est-à-dire que le juge, il n'a pas la capacité, c'est humain. Même quand il y a des gens, c'est surhumain. Mais dans un jugement humain, un homme ne peut jamais ne pas être influencé. C'est de ça qu'il te parle aujourd'hui. Il veut l'interdire que les médias partent sur des dossiers. Pourquoi ? Parce que quand le juge l'a vu à la télé, il a déjà vu quelque chose à la télé, il ne peut pas ne pas avoir un préjugé sur un homme. C'est vrai qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de préjugé, mais Akadosh Baruch Hu, il utilise des fois, comme ce que les juges font ici en bas. L'homme, il a fauté en bas. Il a fauté dans un monde humain, les déshumains. Donc, même Akadosh Baruch Hu, il adopte une doctrine d'un comportement humain, des fois. Oui, mais c'est en théorie, pour décider ce qu'il veut. Mais en théorie, il n'y a pas de récits, c'est une faute. Si une faute chez Dieu, c'est éternel. Donc, le jugement aussi est éternel. Donc, le Vat Daik, Akadosh Baruch Hu, il dit plus que j'ai créé un être humain, je le juge humainement. Alors, Mishpat, c'est quoi Mishpat ? C'est quoi, Hesed ? Alors, il faut comprendre que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé un Hesed. Non, Hesed, c'est donner sans fin. Le donner sans fin, il est très dangereux. Ça oblige, le donner sans fin, pour préserver ce que tu donnes, tu es obligé de mettre une limite. C'est comme un enfant. Tu lui donnes, tu lui donnes, tu lui donnes tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qui va se passer ? L'enfant, il va être déchaîné. Pour le bien de l'enfant, je suis obligé de lui mettre une limite. C'est-à-dire que le Hesed me demande, limite-moi. Ne me donne pas sans fin. C'est pour ça que même dans les sphères, la gvoura, la rigueur, c'est un dérivé du Hesed. Elle sort du Hesed. Parce que le Hesed, pour se préserver, il est obligé de se mettre une limite et pas de données sans limite. Alors, le Mishpat, il vient. Le Mishpat, il vient qu'après le Hesed. Il vient qu'après le Hesed. Maintenant, la question, c'est exactement qu'est-ce qu'on va mettre comme élément principal ? Nous, on dit toujours dans les patriarches que le plus rigoureux des patriarches, c'est Yitzhak. C'est de la rigueur. Il était près de devenir de la cendre pour Hachem. Donc, pour lui, et tu vois bien que pour la gvoula, quand même, il serait les plaintes, comme il me dit dans le traité Shabbat, à Kadesh Baruch Huiliya, Abraham. Abraham, il dit, pourquoi tu n'as pas à me ramener la gvoula ? Alors, il lui montre tout ce qu'ils font, ses enfants. Et extermine-les. Ce n'est pas mes enfants, mais ils ne font pas avec ça. Kadesh Baruch Huiliya, et le pauvre Abraham, il est devenu saigné un peu. Il a vieilli. Il ne veut pas faire du bien à ses enfants. Alors, il dit, je ne prendrai pas l'idée d'un vieillard. Il va chez le jeune, j'ai l'accord. C'est plus moderne. Il a eu... Il dit, qu'est-ce que tu penses ? Il lui montre tout. Il dit, je n'identifie pas avec. Extermine-les. Il va chez Yitzhak, qui est mis de la tête d'îme. Et Yitzhak, il lui dit, Néhi, il lui dit, tu as vu ce qu'ils ont fait des enfants ? Alors, il ne laisse même pas quand je dois en reparler. Il parle, il lui dit, pourquoi tu dis tes enfants, tu ne penses pas tes enfants ? Tu changes déjà de discours. Après, il lui dit, après il dit à Kadosh Baruch Huiliya, regarde, jusqu'à 20 ans, l'homme n'a pas de ses rêves. Après quoi ? L'homme, il agit jusqu'à 60 ans, c'était des 40 ans d'activité, à peu près. Enfin, à 60, c'est des années actives, où l'homme peut faire des fautes, etc. Après, les gens, ils sont déjà plus modestes, à la maison, ils sont tranquilles. Et il dit, oui. Il dit, ok, dans les 40 ans, on est bien d'accord qu'il y a un tiers que l'homme passe dans son lit ? Oui. Allez, enlève-moi 13 ans. Après, qu'est-ce qu'il reste ? Il y a de la nourriture, il y a du travail. Combien il reste ? En fin de compte, il reste 10 ans ou qu'un homme peut fauter ? Moi, tu es sur moi, moi, tu es sur toi. Et il amène la Géoula. Alors, comment on peut comprendre ça que Yitzhak, qui est de la rigueur, c'est lui qui fait le bien ? Parce qu'en réalité, la rigueur, quand un roi, il est gentil avec tout le monde, il offre à tout le monde des cadeaux, avec qui il sera le plus sévère ? Avec son fils. Il sait que son fils, il voit un milieu de princes toute la journée, de moril, des gens qui parlent. L'enfant, il rencontre des choses, il a un grand contact avec l'argent, avec le pouvoir. Il a envie de le dresser, de l'éduquer bien pour qu'il ne soit pas un enfant. Donc, ce qu'il donne à tout le monde, il ne donne rien à son fils. Et l'enfant, il se dit, papa, il est curieux avec moi. Il n'est pas gentil avec moi. Il offre à tout le monde des voitures, des carréments. je n'ai même pas le droit à quelque chose, je n'ai pas le droit à ça. Il faut que, parce que toi, tu as le droit à tout. Même la rigueur d'Akadosh Baruchon, elle est vue d'une autre manière. Ce n'est pas de la manière que nous, on l'interprète. Une rigueur, ce n'est pas à recevoir un coup. Pas à recevoir un coup. Une rigueur, c'est de préserver le bien. Le préserver, le garder, qu'on puisse l'utiliser comme il faut. Même dans le deal, maintenant, Akkadosh Baruchon, regardez alors, qu'est-ce qu'il fait ? Et justement, parce qu'il veut préserver l'intérêt, c'est de préserver la personne. Alors, c'est ce qu'il dit, Kovech. Rébi, Yosé Barachalina Amar, Nosse. Chez Néhémar, Nosse Aavon, Ve'over Al-Pesha. Il est Nosse, Nosse Aavon. Il lève, d'en bas, quelque part, la faute. Il dit, elle est légère. La faute. Nosse Aavon. C'est supportable. Ce n'est pas insupportable, Chez Néhémar. Nosse Aavon, Ve'over Al-Pesha. Tana Debiri Ishmael. Maravir, Rishon, Rishon. Ve'over Al-Pesha. Akadosh Baruch Hu, le premier Avon qui vient, il y a un débat, comme on calcule, il y a un débat entre le Rambam et les autres Rishonim. C'est quoi, Maravir, Rishon, Rishon. On dit, Elmelech Shev, Maravir, Rishon, Rishon. C'est quoi, Maravir, Rishon, Rishon. C'est que chaque Akadosh Baruch Hu, quand il regarde l'homme, il a commencé à flotter. Akadosh Baruch Hu, il dit, ça s'appelle première fois très 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 jeune. Très très jeune. Par contre, qu'est-ce qu'il fait dans la loi ? Quand il y a un policier qui t'arrête, t'as roulé vite. Ouais, il t'arrête, 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 c'est la première fois que tu fais ça. Écoute, je note, par contre, on va et l'avance, c'est la première fois. Deuxième fois, encore une fois, tu remontes, ah, t'as déjà eu une faute il y a un mois, j'ai eu. J'ai un cadeau, je me rends compte, qu'est-ce qu'il dit ? La première faute, il la note pas, il efface. Après, il y a eu une deuxième faute, il dit ça encore une fois, c'est la première faute. Maravir, richon, richon, chaque fois, c'est considéré comme richon. Et c'est avec ça qu'il peut pardonner. Maravir, merci, l'Allah, c'est quoi ? Là, ici. C'est la qu'mara, c'est quoi ? C'est un... R'bishmael. C'est un des b'bishmael. Maravir, richon, richon, v'heni amida. Maintenant, alors dans le avon, maravir, richon, richon, c'est quoi le maravir ? Maravir, c'est la pénalité. Ce qu'il fait passer, c'est qu'il n'y a pas de pénalité. Mais est-ce que le avon existe ? Oui, il a fait... C'est ça ? Ça n'entraîne rien, que ça n'existe pas. Il a fait... Ce n'est pas parce que ça n'entraîne rien, ça n'existe pas. Alors regarde, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Maravir, richon, v'heni amida. Maravir, v'hah 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 v'hah. C'est un peu comme ça. Car si l'homme, il exagère avec le chésel, il fait, il fait, il fait, il fait des bêtises, les arbonates, ils sont là, et là, il me dit, tu te retrouves avec la majorité des arbonates. C'est-à-dire que, tant que l'homme n'a pas de majorité de ses actions de arbonates, il y a de la faute, mais il n'y a pas de ténalité. Mais c'est sûr, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Moi, j'adhère à ça. C'est malgré tout, on voit là, dans cette marah, il y a plein d'autres, tu n'en dis pas. C'est-à-dire, mais là, la rame, non, mais là, la rame, la rame, la rame, comme on dit, je m'appelle, la preuve, c'est qu'on le dit dans le texte, pourquoi il y a une alaha là ? C'est plus une... Il y a fait, il pose une question. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont été tranchés avec le midrash. Ça veut dire que il n'y a plus de 10 votes des adhéros, mais dans le mouvement... C'est-à-dire que la vera, elle existe, mais il n'y a pas de pénalité. Elle a moins d'espoir. Mais il y a quelqu'un qui fera la vera à la fin. Hein ? La vera, elle va toujours sortir sur la tête de dire non, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle a la vera à la fin, et il a fait, le gars, il a fait... C'est pas qu'elle dise pas. Il a fait admettant, on ne sait pas les compter, nous, les Averot, puisque, comme il dit, le Ramam, c'est que le Kadosh Bargum qui sait compter, selon la vie de l'homme, selon la situation, selon le Kuchib. Admettant qu'on sait compter, qu'on peut compter, dans le compte d'Agen, il a 49 Averot et 51 Mitzvot. Les Averot, elles existent, elles existent, mais il n'y a pas de pénalité. Parce que c'est richeur, richeur. Il va y avoir 51 Averot et 42 Mitzvot. Là, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Benodin. Regardez. Alors, il dit, 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 qu'il y a une qualité extraordinaire à quelqu'un qui s'est pardonné à tout le monde. On l'a embêté. Il y a des gens qui, tu les as embêtés, tu les as embêtés, une fois tu viens de tout le monde, pardonne. Je vais tout oublier, c'est facile. Normalement, les femmes, elles adorent dire ça. Mais il y a des tout oublier. Pardonnez. Elle pardonne, mais ça va être le temps de sortir. Après, ça me donne le temps, il va être le temps de sortir. Pourquoi ? Pourquoi je vais sortir ? Parce que l'homme, il est créé de la terre. Et dans la terre, ce qui rend dans la terre, il est dans le lit. Il se décompose. La femme, elle a été créée de la chair, pas de la terre. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus compliqué pour elle de pardonner. Un homme pardonne plus vite. Un homme pardonne plus vite. Une femme a beaucoup plus d'attachement à ses enfants que son mari. Mais elle a moins de pitié que son mari soit aux enfants. C'est intéressant, c'est écrit qui va le pitié et la miséricorde. Ce n'est pas l'amour, c'est une autre chose. Il y a de pitié que l'homme, il abandonne la femme, elle est plus rigoureuse. Oui, c'est le droit. Il y a plus, il y a plus. Et là, justement, on parle de un homme qui sait être un homme qui lui a fait du mal. Il sourire, il rigole, ça, c'est la plus grande souple. Il y a plus. Celui-là, même s'il n'a pas ses rêves, même s'il était à 51, on ne garde pas. Parce que, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit avant ? Il a dit, il a dit, quand je vois beaucoup, il n'y a pas de pénalité. Mais il a l'acte. Mais il te dit, mais si cette personne, il pardonne toujours à tout le monde, donc il dit, il fait mida, il est face aussi. Donc, elle ne peut pas rester, la mida. C'est quoi mida ? Alors, il dit, c'est un fidu, je suis un chien. C'est quoi mida ? Mida, c'est caractère. Mon caractère me rend nerveux quand je fais ça. je le bouge de côté et je le fais comme s'il n'y a rien. Ma virine, l'alcool pécheur. C'est extraordinaire. C'est plus quand il maîtrise ton méseille. Exactement. Tu fais passer, il n'est pas noté chez toi. Il y a des gens qui sont le kilim, les droits, c'est pas un mahamat. Je n'ai pas, non, c'est un mahamat. Donc, il vient de pardonner. Quand il y a des gens qui pardonnent naturellement à tout ce qu'on leur fait, non. C'est un travail. C'est un travail sur soi. Je ne pense pas que c'est une... ou que la personne n'a jamais été atteinte, tu comprends ? Par... Tu sais, on raconte une belle blague. Enfin, une blague, c'est une réalité. Celui qui connaît un peu, il y a grandi. Il y avait à l'époque le choukahira qui est marreillé ou d'un. C'est l'endroit le plus dur de tout Jérusalem. Quelqu'un qui m'a raconté il m'a dit qu'il était... Il m'a dit où il a vu, où il a entendu. Il y avait un irakien. Il y avait un irakien. Il y avait un irakien à l'époque, la alia des justes d'Irak. Les plus grosses insultes qu'un homme peut insulter, c'était des champions d'ancien. Et il y a un irakien, il est dans le choukahira et ils vendent des pastèques. Les sparras, ils viennent, ils achètent toutes les pastèques. Ils sont rires, tu vois. On parle, ouvre-moi. À l'époque, c'est... Alors le choukahira, il ne savait pas comment tu as besoin pour la pastèque. Il venait, il disait au vendeur, je t'apprends, mais montre-moi que... Non, pas tu me l'ouvres. Qu'est-ce qu'il faisait à notre époque ? Il prenait un couteau, il faisait un petit rectangle, comme ça, un triangle, un petit triangle qui te la faisait sortir, et te la faisait goûter. Alors il vient, il lui dit, je veux acheter, mais tu me la vérifies avant. Il prend un triangle, il fait sortir. Il goûte, il lui dit, ok, donne-moi maintenant un quart de pastèque. Il voit, il a insulté de tous les noms. La personne, c'est un professeur, là. Il était méxé, comme ça. Alors il est parti, il est parti, il a attendu qu'il parte. Quand il parle, il court derrière lui. Il dit, reviens, il dit, oh, t'es un animal, tu as été vexé. Il dit, bien sûr, tu te rends pas compte, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, t'es vexé. Il lui donne tout. Il lui rend tout. Tu comprends ? Il y a une notion de les ravir. Non, tu prends, tu prends, quand quelqu'un il prend un coup, tu prends des méchants mots, des phrases dites. C'est difficile de pardonner, de nettoyer tout. comme si de rien n'était. Ça, c'est une grande marala. Alors celui-là, même s'il a fait rovara vodat, a kaj morgui les fesses, mida keneget mida, c'est extraordinaire. C'est une des plus grandes boulas pour une longue vie, pour bénéficier. C'est une des plus grandes boulas préparer lui des lins seuls à sa famille. Allez acheter les amènes. Il était connaisseur. Il a dit, vous avez préparé ? Devant lui, il a dit, la soffit par, il a guéri. Quand il le voyait dehors, il avait honte. Il a dit sur lui qu'il va mourir. Il se lève, il est dehors. La soffit par, c'est la soffit par, c'est la soffit par. c'est la soffit par. c'est la soffit par. C'est la soffit par. Il avait honte de le voir. Il lui a dit, papa, qu'est-ce que tu as ? Ils se sont rencontrés. Il lui a dit, pourquoi tu es ? J'ai très honte. Je me rida que... Il lui a dit, qu'il a dit, qu'il a raconté, qu'il a raconté, qu'il pardonnait à tout le monde, quand il est arrivé, il a dit, laissez-le. Celui-là, il pardonne à tout le monde. On lui pardonne, on le laisse. Nous aussi. Laissez-le. Donc, il a guéri grâce à ça. Ça veut dire de la mort, il a été épargné de la mort. Cette phrase-là, il est un peu compliquée. C'est comme une lia récoltée. Il dit, le meilleur morceau du mouton, c'est quoi ? C'est la lia. Le haut de la queue. Le haut de la queue. Mais on ne peut pas la manger, on ne peut pas la cuire pour la manger. Pourquoi ? Parce qu'elle a un os. La lia, son kiff, c'est le goût. Mais il est désagréable à manger, tu ne peux pas la manger. Mais il mange le... Oui, tu la prends, tu la mets. La demba. Oui, tu prends, tu prends. Je sais, oui. Moi, je connais l'en arabe, c'est la demba. Il a quel goût ? C'est la demba. Demba. C'est très, 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 très beau. C'est très bon. Mais là, le mot que tu veux dire, c'est le denba. Denba, denba, et tu remplaces le daïd par un zzaïd, c'est zanab. Denba, comme en arabe, même en arabe, c'est en arabe, c'est en arabe. Ah ouais. Zenra, zanab. Oui. Zanana. C'est ça. En arabe, il y a des daïd, des aïds. Il y a trois langues sœurs, l'hébreu, l'arabéen et l'arabe. Il y a 5000 mots communs entre l'ébreu et l'arabe. Celui qui veut apprendre une langue, d'ailleurs il faut apprendre, il va y avoir la paix, pour faire des affaires aux Émirates. Oui. Donc, alors il dit, alors il dit, il dit, il dit, il nous dit, les chérites, les chérites, il n'est pas en colère, mais il n'est pas en colère sur qui ? Quand il a déjà massacré tout le monde, alors il dit, le peu, je leur pardonne, Ali avec Kotsbah, quel bénéfice c'est ? C'est comme si tu me dis, allez, mange-la Ali avec l'épine, qui a l'os. Ali avec Kotsbah, 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 il pardonne à celui qui se fait comme si c'est un, c'est le reste de quelque chose. Ok. Rav Hunarami, il a posé une question, il a lancé deux, deux versets, un contre l'autre. On sait que tzadik, c'est pas bon. qu'est-ce qui est mieux, tzadik ou tzadik ? Tzadik ou tzadik ? Je suis bien à quoi, qu'est-ce qui est mieux tzadik ou tzadik ? Tzadik ? Si je me base sur le tzadik, c'est la rigueur, tzadik, c'est le tzadik, c'est le tzadik, c'est le tzadik ? Ils font tous, plus ou moins, ils font de la l'achat, ils font de la l'achat. Chassid, c'est plus. Chassid, c'est l'ifni, mishura tzadik, il ne faut pas le dire, il fait plus que le dire. Alors on dit, tzadik adonai, le rôle de l'achat, il y a chassid, le rôle ma'assad. A Kadosh Baruch Hu, il emploie avec les humains, cette mida de chassid, il fait plus, même s'il ne doit pas, il ne doit pas. Ça c'est un ramsé. Dans la chérie, je vais te dire. Mais il y a un autre endroit, rame, k'tiv, tzadik adonai, le rôle de l'achat, le rôle de l'achat, c'est un p'tridat tzadik, ou les bassofs tzadik, alors c'est quoi ? Il est tzadik ou il est chassid ? Il se comporte comment avec nous ? Il commence avec nous par la rigueur, pour savoir comment c'est qu'il fait du chassid. Et là, on va à la mérité. Et Rabbi Al-Araza, il a posé une autre question. Rame, k'tiv, k'ulécha adonai chassid, ou k'tiv, k'yatatik adonai chassid, k'yatatik adonai chassid, k'yatatik adonai chassid. Alors il dit aussi, c'est écrit, un endroit, Dieu, toi, tu es miséricordieux, et après c'est écrit, tu paies à l'homme ce qu'il a fait. Alors si tu paies ce qu'il a fait, c'est de la rigueur. Tu n'es pas en train de donner des cadeaux. Alors regardez ce qu'il dit. Il dit, B'itrila, k'yatatik adonai chassid, k'yatatik adonai chassid. K'adosh Baro Hu, première chose, pour l'homme, de comprendre et d'attirer sur lui la miséricorde, c'est que quand il y a quelque chose de difficile qui vient, tu ne primes pas pourquoi tu m'as fait ça. Ceci dit, pourquoi tu m'as fait ça. K'adosh Baro Hu, il dit pourquoi je t'ai fait ça. Je vais t'expliquer pourquoi je t'ai fait ça. Bien. Hashem, j'accepte. Oui. C'est tellement grand avec tout le monde. Pourquoi tu me juges tellement bien ? Fais-moi chassid, c'est mon père. Et là, tu n'as pas chassid. Au début, ça commence par un dîme, et du moment que l'homme, il a compris il s'est soumis à la grandeur d'Hachem, il a accepté, il n'a pas contesté. Là, il y a un mideach à chassid là, miséricorde qui a agi. C'est ce qu'il dit. 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 Ou les bassofs, ou les chads, on a chassid. Oui, parce que si je fais ça directement, si ça se trouve, c'est sa vraie valeur, sa vraie, c'est sa vraie justice. Alors, il fait. C'est pour ça que d'abord ce qu'il dit, c'est la vraie justice, et après il dit, tu mérites ça, mais je te donne ça. Comme ça, on voit que c'est une facette. Il dit que normalement, le Kaddosh Baruch Hu, il fait, le Hémet d'Hachem, il oblige à faire un Hémet. Mais après, le Kaddosh Baruch Hu, il dit, l'humain, il ne peut pas supporter le Hémet d'Hachem. Hachem, il est divin, l'homme, il est humain. Il a des tentations, il a d'autres choses. Il a beaucoup d'autres éléments qui jouent. Il fait, au début, c'est le Hémet, et après, le Bassof, le Hérabre Hesed. C'est ce qu'il faisait David Améler. Il y avait David, on sait Mishpat ou Tzedaka. C'est ce qu'il faisait David. David, il avait deux personnes qui venaient pour un litige. Et il voyait un pauvre contre un riche. Mais le pauvre, il avait tort. David Améler, il était le plus rigoureux avec lui. Il lui criait à David, mais toi, tu écris, t'es ilim, toi, le roi de la miséricorde. C'est ce que tu dis. Tu vas payer jusqu'au bout. Et si tu ne payes pas, je te mets en prison. Et quand ils sortent dehors, ça a été tranché. David Améler, il le prend, il l'embrasse, il vient maintenant. C'est combien la pénalité ? C'est le 2000. Tiens, je te donne 2000 parce que j'ai pitié, toi. Mais le dit, tu ne le changeras pas. Mishpat, on dit Tzedaka. Tu ne peux pas avoir pitié d'un homme quand il vient, j'ai toi. Il t'amène un poulet, il te dit, monsieur le rabbin, tu n'as rien pour cacher. Tu te dis, le pauvre, il n'a pas de quoi manger, c'est cacher. Non. Si c'est ta rêve, tu lui dis, c'est ta rêve. Et si tu as pitié, tu fais sortir de l'argent de ta poche, il te dit, vas te jeter un poulet, je te jeter un poulet. Tu ne changes pas la réalité, tu ne changes pas le comportement. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a raconté, il m'a dit qu'il était dans un endroit, il y a un enfant turbulent qui est venu qui lui a cassé quelque chose de la voiture. Il est sensible, on prend de l'enfant pour l'heure. Il y a quelqu'un qui laisse le pauvre. sa mère, elle n'est pas pitié. Ah, tu as pitié ? Comment tu mets toi, tu cotises avec lui ? Tu as pitié ? Toi aussi tu as pitié, tu veux que moi j'ai pitié. Pourquoi tu veux que moi j'ai pitié à 100% et toi tu ne veux pas ? Ta pitié, c'est toi qui essaye de le réveiller. Côtise, comment tu mets ? Ah, voilà, il faut récède. Récède de comprendre déjà les choses. La personne, il est conscient. Des fois que tu abandonnes, il n'a jamais compris. Tu donnes un récède sans qu'il comprenne. Quand un enfant, il fait quelque chose qui mérite une plus grande chance, il faut lui dire qu'il la mérite. mais parce que aussi tu as des bonnes choses, tu es gentil, alors je ne te donnerai pas une mesure de comprendre. Je dois un engagement et tu te comprenes très bien. Mais je ne veux pas qu'il comprenne qu'il a reçu comme ça un presseur, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que même après le nogement au rond, il veut que l'homme apprécie, que l'homme reconnaisse. C'est quand il ne fait plus du resseur, il passe comme s'il n'a rien fait. On va sortir un démon celui-là. On va y avoir Adonai, Al-Pana, Va-Ikra. Là on rentre dans les Shloshes Rémi-Dot. On va voir après comment on compte les Shloshes Rémi-Dot. Adonai, Adonai, El, Rahom, Hanoum. Est-ce que Erech Apaïm c'est Erech Apaïm ? Ou c'est un ? Erech Apaïm, Rab Chesed, et mettre Est-ce qu'il y a No-Tzer ? Il y a Chesed ? Ou c'est No-Tzer Chesed ? La Al-Aphim, c'est quoi ? No-Tzer Avon, Va-Fesha, La-Khata'a, Ben-Aket. On va voir, il y a un débat. Comment on les compte ? C'est un grand débat. Déjà entre les commentateurs de la Torah, il y a Ben Ezra là-dessus. On va voir, il y a Tosfot ici. Alors, déjà l'Eshlosh Esrim Midot, les 13 Midot, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Akadosh Baruch Hu qui a montré la première fois, après la faute la plus terrible de la trahison de Ham Israël. mariage, avec Akadosh Baruch Hu Matan Torah. Moshé monte en haut pour amener les tables de la loi. Il est trouvé avec le Vaudor. La Gemara, quand elle parle de ça, elle dit la définition, elle dit une mariée qui a trempé son mari la nuit du mariage. C'est ça ? Tu fais un contrat avec Hachem, il te dit je vous donnerai tout, je serai pour faire Vaudor. C'est compliqué, c'est compliqué. L'idée de la Gemara, c'est pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé là-bas. Il y a une notion de temps, ils en attendent beaucoup. 40 jours, 40 jours. Oui, mais pour eux, ce n'est pas juste une nuit, on dirait. D'accord, mais 40 ans. Demain, changer de Dieu. Changer de Dieu. Non, ils ont voulu remplacer dans les dix commandements, qu'est-ce que Dieu leur a dit ? Aucune image, aucune forme. qu'est-ce que Dieu leur a dit ? On fait qu'un seul, mais ça, c'est la vie de ce qu'il a dit, tu as raison. Mais maintenant, par rapport à Hachem, tu sais, tu fais qu'un srout, quelqu'un qui fait qu'un srout sur sa femme, sur la mariée, quand elle a trompé. Qu'un srout, il fera quelques années plus tard. entre les noces de ton mariage et 40 jours après, les noces de 40 jours, on peut l'imaginer. Oui, c'est difficile, c'est très difficile. Mon chien a besoin de trouver des très forts arguments. On est bien d'accord ? Non ? Oui, effectivement. Papa, tu ne peux pas calmer. Il y a tous les anges en haut. Tu sais ce qu'ils ont dit les anges en haut ? Tu sais ce qu'ils ont dit les anges en haut ? Tu t'es fait avoir par les humains. Il ne te répète pas, c'est comme il dit laisse-moi. Oui, efface-moi. J'ai compris, non, il dit laisse-moi. J'ai compris, il dit laisse-moi. C'est-à-dire, laisse-moi. Oui, laisse-moi l'ouïe d'être. Il y a une possibilité que je... Mais quelque part, c'est-à-dire que là, si on comprend le lien de... Je crois, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il dit à Moshé, je t'en supplie, utilise ces 13 cachets, donne-moi ces 13 cachets pour que je ne m'énerve pas. Exactement. Ça veut dire... C'est ça qui vaut. Donne-moi. Des arguments. Donne-moi ce que je vais te donner maintenant pour pouvoir en m'occuper. Oui, c'est ça qui vaut. Parce que ne prie pas peur, Moshé, il dit c'est désespéré. Parce que, quelque part, Akkadosh Baruch Hu il dévoile à Moshé. D'accord. Ça sauve que je le laisse. D'accord. D'accord. Mais, il dit à Moshé Rabbeinu, écoute, tes arguments, c'est 2 francs. Par contre, j'aime quand même, il y a quelque chose ici entre nous, il y a quelque chose, il y a Abraham, il y a Al-Jah. Fais sortir de cette caisse. Là-bas, il y a 13 000 d'autres. J'aime un Hamim. Et tu vas les dire devant moi, qu'est-ce qu'il y a Akkadosh Baruch Hu ? Il va montrer à Moshé comment il faut les dire. Donc, Hachem, comme s'il montait devant la Teba pour faire Jadir Thibaut, il met son talit, Mitaratèf, les talit, et il crie à Jem, Hachem, El-Rachou, El-Rachou, et Moshé qui entend, il voit cette image et il dit, ainsi tu vas enseigner à mes enfants jusqu'à la fin des temps de Tatsa dans des moments violents. J'ai compris ça qu'on dit avec le Mazar, le Roche, il vous a... Alors, regardez, il m'a l'émicré chez Katouf. Il est charleur, parce que pour nous, Akkadosh Baruch Hu, c'est divin, il n'y a même pas une image. Et Akkadosh Baruch Hu, il montre à Moshé Moshé, il ressent un comportement, quelque chose, que comme il met un talit, un talit, il se couvre avec le talit, c'est pour ça que les Juifs achtenissent toujours dans les tefilotes, le Jadir Thibaut, il met le talit. Nitaratèf, betalit. Nitaratèf, betalit. Et il dit, Et là, maintenant, on va commencer, on va commencer à commenter les 13 midotes. Ça s'appelle, je crois que je serai midote. C'est quoi midote ? Ce n'est pas des noms de Akkadosh Baruch Hu. Akkadosh Baruch Hu, il a des noms, mais il a des midotes. Les noms qu'il a, c'est sept noms qui s'est prononcés aux humains avec sept noms. Yudke Vavke, Ado. D'accord ? On a El, Elohim, Sheldai, Tsevaot, Ya, et Yudke Vavke. Ça nous fait les sept noms d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est prononcés aux humains avec ces noms. Par contre, les midotes, ce n'est pas les noms d'Achèm. C'est des comportements. C'est un comportement. Une mida, c'est une mesure en hébreu. Une mesure. Une mesure, c'est... C'est pour ça que quand quelqu'un, il se comporte d'une autre manière, tu dis, c'est démesuré ce qu'il a fait. C'est une mesure, mida. Dans la mida, on peut jouer parce que la mida du din, elle a une limite, elle ne peut pas arriver plus que la limite du din. Les rahamim, c'est une mida, c'est un comportement. Et on essaye de réveiller d'autres comportements pour sortir de la situation, de la mauvaise situation. Alors, Hachem, Hachem, on commence par Hachem, Hachem, El, Rahum, El, Hachem. C'est quoi deux fois Hachem ? Selon l'Agmara, ici, il dit je suis avec toi avant la faute et je reste ton papa même après la faute. Je suis en colère mais ça ne caisse pas le contrat. Moi, je t'ai donné de ma part tout. Je t'ai fait une confiance totale en toi et tu m'as déçu. Mais est-ce que je réside au contrat ? Non. Je suis Hachem, le même Hachem. Je vais tout faire pour que tu te remettes mais je reste tiens. Je ne casse pas le contrat. C'est ce qui a amené Rabbe Noutam à compter les deux noms d'Akadosh comme deux midotes. Donc il fait Hachem 1, Hachem 2 et le 3. On va voir comment il va compter. Regardez le Tosfot quand c'est écrit quand c'est écrit dans la forme de Yud qui est Vavke. C'est toujours miséricordieux. Véloqu' Élohim Choumida Tadine. Ce n'est pas comme Élohim qui est rigoureux. Avon va Pesha Bkata Benake Vous avez tous votre Oui. Tout ce Votre Le Tosfot Benake Benake Benim Benarba Ceux-là on les compte. Alors qu'est-ce qui compte ? Alors il dit Ceux-là ils sont quatre Idéites Abbé Yoma C'est quoi Ravon C'est Zedon Ravon c'est 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 une faute que j'ai fait étant conscient étant conscient Pesha Im Élohim Meradim c'est-à-dire je vais embêter Dieu Et alors ? Rebelle Rebelle Frata Élohim Chegagot Ce qu'on ne fait pas avec ça Oubem Egilat Tarim De Raben Unissim Raben Unissim De Géonim De la Isra De Babel Pour lui Hachem Hachem Il le compte Un Pourquoi ? Parce qu'il y a Une virgule Hachem Comment on fait Dans les tarim Adonai Adonai El Rahom Benhan Il y a un pas sec Alors il dit Je suis Yesh Psyk Ben Hachem Mishum De Anakya Marquera Akadosh Baruch Cheg Shem Hachem Kara Hachem Rahom V'Hachem Pour lui C'est ce qu'il a fait Lui-même Il a fait Amor Hachem Alpana Vaikra Hachem Akadosh Il a appelé Et qu'est-ce qu'il a appelé Hachem Et qu'est-ce qu'il a appelé Hachem Donc Rabben Onissim Gaon Lui Conte Hachem Les deux Hachem Comme A Une unité Parce que Le premier L'hachem L'hachem Oui L'hachem L'hachem C'est Je vais me rappeler Al-Chile Shimb Ba Reberim Les sonner Il dit Je vais punir Je peux punir Même un arrière-petit-fils Ne croyez pas Que vous allez Faire ce que vous voulez Alors ça C'est 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 une punition Qui peut passer À quatre générations Mais quand Akadosh Il parle De De miséricorde Il dit Alaphim Ça veut dire 500 fois plus Que quatre Oui Alaphim C'est deux mille Mio Otrabim Chetay Donc C'est 500 fois Donc c'est Ce qu'il veut enseigner Alaphim Akadoshba Choui Si tu veux le bien Tu te donnes 500 fois C'est C'est Midat Akadoshba Choui Le bien Il n'est pas Propensionné Au Je peux être gentil Une heure Mais Je peux être gentil 24 heures C'est encore Quoi 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 Quoi